Bonjour à tous et bienvenue au musée Hector Barrios à la Côte-Saint-André. Je m'appelle Steve Vacher, je suis guide conférencier indépendant et avec l'équipe du musée qui est juste derrière cette caméra et bien nous sommes bien malheureux de ne pas pouvoir vous accueillir depuis plus de trois mois dans ce beau musée de la Maison Natale d'Hector Barrios. Pour pallier aux mesures sanitaires nous proposons des petites visites virtuelles. Nous vous expliquons tout ça, suivez. Si c'est mieux pour visiter le musée Hector Barrios qu'Hector lui-même, alors nous n'allons pas le ressusciter, nous n'allons pas nous déguiser non plus, on a la chance que cet artiste nous a laissé des mémoires et une très riche correspondance qui vont vous permettre de découvrir le musée au fil de ses anecdotes, au fil de ses anecdotes qui sont parfois constillants, parfois touchants, mais dont il faudra se méfier mal bientôt parce que, comme il y écrit, je ne dirai que ce qui me plaira de dire, donc il faudra se méfier un petit peu. Nous vous donnons donc rendez-vous ce dimanche pour la première vidéo de notre série qui, en commençant le 14 février, sera donc dédiée aux femmes qui marquèrent la vie et la musique d'Hector Barrios. Et pour vous mettre un petit peu en appétit, sachez que nous parlerons de petits bras de carroses, nous parlerons de vengeance meurtrière, nous parlerons de tromperie, de mariage, d'heureuse naissance ou encore de ratou. Vous l'aurez compris, la vie d'Hector Barrios, c'est un peu plus belle de la vie où l'effet de l'amour en annonce. Rendez-vous ce dimanche pour ne pas manquer le premier épisode de la vie d'un artiste, notre série sur Hector Barrios et ses amours. Et en attendant, vous vous retrouvez au musée, nous espérons que vous appréciez ces petits moments de culture depuis chez nous. A très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501